Le monde a commencé le second didacticiel. Il savait plus ou moins comment construire un donjon. Il pouvait maintenant se tourner vers le surmonde, afin d'y semer les graines génétiquement modifiées du chaos et de la destruction. Là se trouvait une répugnante île du bien, qui ne demandait qu'à être détruite. Le mâle impatient se lança dans l'apprentissage de la destruction. Avant de pouvoir détruire le surmonde, il fallait d'abord y envoyer nombre de créatures. La main de la terreur en saisit quelques-unes avec avidité. Les créatures se répandirent dans le surmonde. Le mâle impatient et fébrile avait hâte de transformer ses immondes couleurs en belles teintes grises aux riches nuances anthracites. Dans le surmonde, le mâle n'avait pas l'omnipotence distrayante dont il bénéficiait dans le donjon. Ici, il devait diriger ses créatures à l'ancienne, en leur donnant des ordres. Les créatures de la terreurs Elisabeth Elisabeth Ah ah ah, l'île du bien a été détruite, rasée et salée. Ce n'était pas seulement une question d'ambiance, mais également pour produire de la malfaisance, laquelle permettait de faire des recherches. Le mâle saisi par l'esprit scientifique avait hâte de dépenser sa malfaisance. Le mâle saisi par l'esprit scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Le mâle saisi par l'esprit scientifique. Ces créatures serpentines étaient d'excellentes soigneuses et constituaient un ajout important au donjon. Le mâle doté d'un magnifique cerveau avait compris en un éclair les bases du surmonde et les avantages de la malfaisance. Non que ce fût cela des concepts difficiles, mais des joueurs j'en ai vu d'autres. J'ai des raisons de me méfier. 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 J'ai des raisons de me méfier.